Comment trouver sa voie quand on ne sait pas quoi faire ? C'est une très bonne question et à défaut de t'apporter la réponse, on va t'apporter encore plus de questions. Partons à la découverte de toi-même et utilisons la process communication pour savoir qui est-ce que tu es. A la base, la process communication, c'est une science du management, mais nous, on va utiliser cette science justement pour identifier ta personnalité et identifier un environnement où tu te sentiras bien. Ce qu'il est important de savoir, c'est que peu importe où tu en es dans ta vie, tu peux passer par 6 profils de personnalité. Donc on va d'abord faire un tour de toute cette troupe et ensuite, on va voir comment tu passes d'un profil à un autre et ce que ça implique. Non, c'est trop, ça déchire, le truc de ouf, c'est le plus beau jour de ma vie. Allez, une fois. L'empathique. Généralement, l'empathique est appréciée des autres et aime être entourée. C'est une personne qui est connectée à ses émotions et qui va se servir de ça pour se connecter au monde en se nourrissant des gens. Et le fait justement d'être connectée à ses émotions est comme une sorte de pouvoir pour elle parce que ça lui permet d'unifier facilement un groupe. Attention toutefois, parce que l'empathique va beaucoup prendre sur lui et par contre, quand il explose, alors vaut mieux pas être à côté. Sinon, il pète tout et après, il regrette. Si tu te reconnais dans ce profil de personnalité, tous les métiers au contact avec les autres vont t'épanouir. La RH, le social, la relation publique et tout ce qui va te permettre d'aider et de servir les autres. Ah, les rêveurs ! Alors, eux, ils sont très posés. On a même tendance à dire qu'ils sont un petit peu dans la lune. Mais en réalité, c'est simplement que ce sont des personnes qui ont besoin de beaucoup d'introspection et qui sont simplement de grands penseurs. Débordant d'imagination, si vous les laissez seuls et que vous apprenez à les écouter, vous pourriez bien trouver l'idée du siècle. Et justement, écoutez-les parce que ces personnes-là généralement gardent beaucoup de choses pour elles. Et pourtant, leurs idées ne sont pas du tout stupides. Là où ils marquent moins de points, par contre, c'est que ce sont des procrastinateurs professionnels. C'est-à-dire que si vous ne leur dites pas concrètement ce qu'il faut faire, eh bien, ils le feront demain. Et demain, ils le feront demain également. Par contre, quand vous voyez qu'un rêveur s'y met vraiment, alors là, il faut les suivre. Parce que généralement, ils vont foncer. Ça fait, il y a des personnes comme ça, elles sont calmes comme un lac et après, elles se transforment en tsunami. Et la meilleure chose qu'on a à faire, c'est apprendre à surfer cette vague de productivité. Parce que généralement, c'est très intéressant ce qui se passe. Du côté de son métier, dans l'idéal, il lui faut quelque chose qui le fasse passer de ses rêves à la réalité. Il ne sera pas mauvais dans tout ce qui est recherche, développement d'applications, développement de projets. Recherche et développement de manière générale, en fait. La psychologie, l'écriture et les travaux manuels et ce genre de choses lui iront également. Le rêveur, ce n'est pas quelqu'un qui a besoin de beaucoup. Donc, même les petits travaux du genre les vendanges, les jobs saisonniers, ce genre de choses peuvent lui convenir. Parce que ça va lui permettre de vivre ses rêves à côté. Ça peut être des rêves de voyage, des choses, et de travailler en même temps. Étrangement, la vente peut également lui convenir. Parce que le rêveur, c'est quelqu'un de timide au fond de lui. Et la vente peut lui permettre de dompter ce côté obscur qu'est la timidité. Excusez-moi, je m'appelle Eric Lencher. Jean-Lexavier, allez vous faire enculer tous les deux. Le rebelle est très carpe diem. On vit l'instant et on viera demain pour les répercussions. Ces personnes-là sont pleines de vitalité. Et en fait, ils ne travaillent jamais. Ils s'amusent. Et si vous ne leur faites rien faire, ils sont un peu comme une vieille plante. Ils ont tendance à faner et à se sentir un peu pourrir. Comme si la vie était fade. Donc le rebelle, il faut toujours qu'il ait quelque chose à faire. On a tous déjà eu un rebelle dans sa classe. Vous savez, c'est la personne généralement qui est au fond et qui a un fort tempérament. On a l'impression que, eh bien, elle a un gros caractère. Mais généralement, ce caractère-là va cacher une grande sensibilité au fond d'elle. Mais il faut apprendre à les regarder. Niveau travail, c'est quelqu'un de très créatif, voire même trop quelques fois. Et justement, il faut qu'il arrive à s'entourer de personnes pour structurer son travail parce que le rebelle a tendance à partir dans tous les sens et du coup, à ne rien faire au final. Du coup, les métiers comme l'entreprenariat vont bien lui convenir à condition qu'il sache s'entourer de personnes pour structurer son esprit. L'animation, la création artistique et tout ce qui va être créatif vont également vraiment lui convenir parce que le rebelle, c'est un créateur dans l'âge. Voilà une personne d'action. Le promoteur n'aime pas perdre son temps. Avec lui, ça passe ou ça casse. Il va lui falloir une grosse dose d'action rapide et se reposer juste après. Du coup, ces personnes vont s'épanouir dans des métiers qui vont demander une grosse charge de travail et d'excitation à la fois. Quand vous êtes promoteur, généralement, vous savez ce que vous valez et vous savez surtout vous adapter pour atteindre un objectif que vous vous êtes fixé. Le promoteur, c'est avant tout un challenger qui a besoin de se sentir efficace pour être reconnu. Quelquefois, on peut avoir l'impression que le promoteur est avide d'argent mais simplement, en fait, c'est une personne qui est bonne pour faire ça et qui va chercher cette valeur pour se sentir reconnu, tout simplement. Alors forcément, les métiers comme le promoteur immobilier, le commercial, le sport, le business ou encore le lancement de projet vont lui convenir parce que ce sont des métiers qui vont savoir le mettre au défi. Donc si vous êtes promoteur, tous ces métiers vont résonner avec vous vous allez vous y plaire et surtout, vous allez en redemander. On vient de voir ensemble 4 profils et on verra dans les prochaines les 2 derniers profils ainsi que la façon dont on passe d'une personnalité à une autre. Vous savez, quelquefois dans sa vie, on se dit je ne suis plus trop en phase avec moi-même, avec mon environnement et ce genre de choses. Le problème ne vient pas de vous en fait. Le problème vient simplement du fait qu'on est passé d'une personnalité à une autre et c'est vraiment très important de le prendre en compte. Et on va voir tout ça ensemble dans la prochaine vidéo. D'ici là, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater la suite de l'aventure et moi je te dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501